On va bien et on était en train de dire tout à l'heure avec Clément que ça ne nous aurait pas dérangé que ça dure plus longtemps, on était bien chez nous à faire de la musique, à faire d'autres trucs en fait, c'était pas si désagréable que ça. Pas être obligé de voir des gens. Ouais, pas voir des gens, c'était cool, mais non mais en fait c'était violent au début, les quelques premières semaines quoi, et puis personnellement je m'y suis assez bien habitué, ça aurait duré plus longtemps, ça m'aurait pas dérangé. Ouais, pouvoir faire 3-4 heures de musique par jour sans avoir de compte à rendre à personne, c'est plutôt cool. Ouais parce que Clément il retourne travailler là et ça me fait chou, il va travailler. Ouais. L'album devait sortir en septembre, on était prêts et vu qu'on voyait tous les groupes qui commençaient à... Déjà septembre c'est une sortie, pour les sorties d'album c'est toujours un petit peu la cohue, et là en voyant tous les groupes qui reportaient toutes leurs sorties à septembre, octobre et tout, on s'est dit bon en fait nous on est prêts, on va l'avancer comme ça les gens l'auront pour l'écouter cet été quoi. Ouais, essayer d'espérer profiter de la promo pour justement, quand les vans seront ouvertes en fait, avoir déjà un peu de visibilité et puis choper des dates et essayer de faire du booking quoi, avec quelque chose de tangible et pas dire on a un album qui sort, mais avoir un album et puis essayer de choper des programmateurs comme ça quoi. Le groupe il a quand même 9 ans, les premières répétitions ça fait, je crois que c'était en juin en 2011, donc déjà ça fait 9 ans quoi qu'on joue ensemble. Ouais. Enfin les changements de line up c'est normal quoi. Le raccourcissement du nom du groupe, c'était que c'était compliqué en fait, le nom était trop long et qu'il y avait trop de personnes en fait qui n'arrivaient pas à le prononcer, à le retenir. Déjà ouais, l'aspect purement, tristement marketing, c'était un peu compliqué de se retrouver devant des flyers ou des affiches qui massacraient notre nom, il manquait toujours un mot, un truc, l'orthographe n'était pas bien. Donc c'était au bout d'un moment, on a cédé. Voilà. On a coupé en deux. Et aussi au niveau de l'esthétique du nom, Texas Chains of the Slovers, ça marchait assez bien avec la musique qu'on faisait au tout début. Et plus ça va, moins on était dans ce délire un peu rock sudiste, redneck, c'était plus trop le propos quoi. Donc en fait, ça nous paraissait, même si c'était risqué, ça nous faisait peur en fait, ça nous paraissait justifier en fait un changement de nom. Et pour le coup, on en a aussi profité en fait pour apporter des choses nouvelles à notre musique quoi. Le nouvel album est assez, donc on peut apporter quelque chose de nouveau quoi. Il est assez différent et il y a des éléments nouveaux. Donc tout ça justifiait en fait de changer sur le monde. Ou c'est la vie un peu d'un groupe de pouvoir changer, de pouvoir évoluer aussi. Ouais, on avait besoin de ça pour rester créatif en fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait du nouveau. Bon, disons qu'à part ACDC qui est capable de faire le même album, je sais pas combien ils ont d'album, 20 albums peut-être. Ouais, je sais pas. 20 fois le même album et faire un bon album, bah nous on n'est pas capable de le faire quoi. Donc nous, il fallait qu'on fasse des choses différentes en fait pour regarder la... Pour regarder la... Pour regarder la pêche. Ouais, ouais. Ce qui motive un peu la... Parfois le... La composition dans la musique c'est aussi de... De penser à... De penser à une espèce d'imagerie et... Et souvent la musique... D'essayer d'imaginer la musique comme... Certains passages musicaux comme des BO de films qui n'existeraient pas en fait. Une BO de western, une BO de film d'horreur, une BO de road trip, de road movie, voilà. Donc on essaie toujours de... Chaque... 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 Chaque album, on essaie toujours de l'imaginer un peu comme... Comme un film qui se déroulerait quoi. Pas forcément dans les... Pas forcément dans... Si on prend les chaussons une parue, mais plus dans l'ordre dans lequel elles sont mises dans l'album. Il faut toujours qu'il y ait le début... Le premier acte, voilà. On présente les personnages, tout ça. On présente un peu l'ambiance et on tâte un peu le terrain. Paf, on suit les éripéties. Peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation avant le troisième acte et le final. Et puis le générique de fin. Certains de nos morceaux se sont retrouvés sur la... La série Marianne, qui est une série française d'horreur qui a été faite pour Netflix. Et... Ouais, c'est génial de pouvoir entendre nos morceaux dans une série qui regardait par plein de gens à travers le monde. Et... C'est d'autant plus satisfaisant et qu'ils font que, en fait, vu qu'on a toujours un peu placé... On s'est toujours un peu... On a toujours essayé de faire des musiques de films qui n'existeraient pas et de retrouver ces musiques-là dans des vrais films qui existent. C'était un peu la boucle du bouclet, quoi. C'était vraiment... Même si la série n'a pas de masse marcher en France, ça a cartonné en Amérique du Sud. Et du coup, on a eu toute une vague de... De fans brésiliens et mexiliens qui sont... Qui ont l'air hyper motivés. C'était plutôt... C'était vraiment une super expérience. Il y a un film rouge, en fait, qui est vraiment sur tous nos albums. Ça reste le thème de la nuit, en fait. Et de tout ce qui se passe quand les zones de gens dans. Que ce soit l'euphorie, la violence, la tristesse, l'alcoolisme... Enfin, tout... L'amour, l'interdit, tout sympa... Tout ce qui se passe, en fait, c'est un peu le... On se rend compte, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était un fil rouge qui... Au travers de tous nos albums. Et là, particulièrement... Particulièrement... Ça s'est même articulé autour du... Un peu du vampire. Du thème du vampire. Et c'est encore une autre... Une autre facette, en fait, de cette... De l'ambiance nocturne et de toutes les créatures qui habitent. Et c'est... C'est pas forcément... C'est pas forcément... On fait pas forcément exprès. C'est juste qu'à force... C'est pas forcément calculé. C'est juste qu'à force d'écrire des morceaux. Et quand on était en studio, qu'on continuait de composer certains morceaux en studio. On a commencé à se dire que c'était récurrent. Et on a juste décidé de l'assumer un peu plus. Voilà. ... ... C'est parti ! Sous-titrage FR ?